L'impératif de la nouveauté semble mettre une pression sur presque chacun des acteurs de la chaîne du livre. Pourtant, tout le monde souhaite une valorisation du fond. Comment peut-on activer le potentiel énorme des titres de fonds ? Valoriser un fonds, c'est aussi faire en sorte de le tenir à son catalogue assez longtemps, donc penser des réimpressions. Quand on parle d'impression à la demande, on va parler d'impression à un exemplaire. C'est que si vous avez des livres épuisés, des livres de fonds, vous les remettez en circulation, moi je ne vois pas de raison pour laquelle on ne serait pas tenté de se lancer dans l'aventure et de voir ce que ça peut donner. À quelque part, le format poche va permettre l'extension du livre lui-même, mais l'extension également de l'œuvre de l'auteur. Aujourd'hui, le livre audio peut être une façon réelle de valoriser notre fonds de catalogue. La découvrabilité des livres, puis la question de la découvrabilité, s'applique particulièrement bien aux livres de fonds, pour enrichir ce qu'on sait sur notre fonds. Ça prend des gens qui sont bien formés, évidemment, des libraires qui vont défendre ce fonds-là. On a une responsabilité, je pense, qu'il faut assumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada